aujourd'hui nous allons ajouter la gestion d'articles voilà pour la gestion d'articles nous allons créer un fichier qui nous allons appeler index article.php après avoir créé ces fichiers index on va créer un fichier éditeur d'articles éditeur article.php après éditeur article il y aura la page éditeur article édite article.php après éditeur article.php il y aura deletearticles.php deletearticles.php après deletearticles.php il y aura ajouter article.php ajouter article.php voilà on va chercher à ajouter le contenu dans ces fichiers que nous venons d'y enregistrer bon au départ prenez tout ce qui est dans le fichier index et vous mettez ça dans index article mais le contenu de là ça sera ce que nous allons c'est ici ou d'abord nous allons ajouter le contenu nous allons ajouter le contenu ici contenu voilà on va essayer de voir notre page index article j'ai des mal écrit malheureusement je reviens index et a renommé voilà index article et puis nous allons là bas on m'écrit malhomme blog index article.php voilà c'est ici on va mettre le contenu c'est notre fichier index article et puis nous allons l'ajouter aussi là bas au menu pour qu'il soit l'article et tout ça voilà on va prendre le contenu ici on va prendre le contenu enregistrer donc on fait la même chose sur les fichiers edit article voilà ça c'est dit article et puis nous allons essayer de prendre le menu au niveau des outils les menus voilà ici là bas on amène ça au niveau des index articles j'ai ici et elle a remplacé par ça et puis ces articles et la s'utilisateur on est index italy.php ici on est sur article c'est là bas même on fait rien et puis sur edit article on met la même chose ici voilà c'est tout voilà ici index italy.php sur article on met index article.php voilà et ici on va essayer de faire un peu ce mouvement là ici encore cette partie là bon on prend carrément j'ai utilisé ici encore parce que ça doit se référer sur la session c'est où voilà c'est cette île là on prend les noms et autres jusqu'à là ok on prend index article cette partie là on en reprend comprend édit article cette partie là on la reprend et qu'est ce qu'il nous faut maintenant nous devons ajouter les contenus au niveau des index article ici pour que nous puissions communiquer avec ajouter article voilà